Qui ont une caractéristique commune d'être des protestations citoyennes, c'est-à-dire qui sont d'un recrutement bien plus large que les seuls agriculteurs qui éventuellement pourraient être concernés, mais qui impliquent toute une série de populations qui s'approprient la défense de leur environnement. Alors, il ne faut pas croire que cellules se déclenchent systématiquement, ce n'est pas vrai. Elles se déclenchent lorsqu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de questions sont en jeu. Protection d'un espace naturel sensible, sacrifice d'un espace au profit d'un modèle d'agriculture qui est aujourd'hui très très fortement mis en cause, qui est le modèle d'agriculture productiviste. Donc là, on est dans ce cas-là, ici. D'accord. Alors, bon, moi je viens parce que mes amis m'ont dit que c'est une lutte à laquelle il faut participer, elle a du sens, elle est citoyenne, elle est civique. Voilà. Bon, alors je vois bien que le ton est monté de tous côtés et qu'il y a une grande tension, c'est un peu dommage. Oui, mais la clé que vous avez, c'est ça, mais bon. Non, ça, nous avons été pris en défaut en réalité, parce que nous sommes assez habitués à ça. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, pratiquement à chaque fois, il faut franchir une sorte de barrage de gens qui pensent approprier la lutte et qui l'amènent avec des méthodes qu'on n'est pas obligés de partager. Et lorsque, dans ce dossier précisément, en fait, la situation politique de blocage est due au fait qu'entre les zadistes, on va dire, et le Conseil Général, il y a impossibilité de dialogue. Et est-ce qu'il n'y a pas des changements à faire pour que le dialogue se rétablisse ? Il me semble que le Conseil Général devrait moins vivre cette affaire comme si, en quelque sorte, son amour propre était engagé. Ce n'est pas le sujet. Les gens défendent une idée, ils ne s'en prennent à personne en particulier. Donc je crois que le président du Conseil Général, son équipe, devrait être plus détendue dans le sujet. Parce qu'il faut aussi qu'il admette, comme tous les élus, que lorsque des quantités pareilles d'argent public sont engagées, il n'est pas incompréhensible que les citoyens veulent s'en mérir et avoir leur mot à dire. Bon, et je trouve que c'est plutôt ça et rassurant de voir que tant de gens se préoccupent de l'environnement. Parce que vous savez, moi j'appartiens à une génération dans laquelle on ne s'en occupait pas trop. Et dès qu'il était question de produire plus, on est toujours d'accord, et on ne faisait plus attention à rien. Et on avait une espèce de confiance absolue en soi, alors on faisait, on ne se souciait pas des conséquences par la nature. Alors maintenant, bon, moi je vois toute cette jeune génération, bon, il y en a qui sont un peu excessives, c'est le cas de le dire, mais aussi toutes les autres, ce n'est pas que les jeunes qui sont là. Il y a eu une prise de conscience, y compris qu'atteint ma génération. Ma génération, ma chose. Alors je peux vous confirmer que le yaourt, c'est répugnant, j'en ai pas. C'est surtout dans les oreilles.